Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce vendredi 9 juin 2023, 15h34, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne l'ont pas fait là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. Merci à ceux qui m'envoient des dons aussi, récemment j'ai reçu des dons et je remercie les gens en privé, mais je les remercie aussi publiquement. Beaucoup d'action pour un vendredi, beaucoup d'action pour une semaine très étrange, les feux de forêt au Canada, on en a parlé beaucoup, naturellement le moulin avant de l'urgence climatique et des changements climatiques s'est fait aller comme ce n'est pas possible, même si on a eu un mois de juin totalement normal au Canada avec des précipitations, pas de chaleur, vraiment de température médiocre. Il ne faut pas oublier que 90% des incendies de forêt sont déclarés et sont, on peut les blâmer sur la négligence des gens. Un feu sur quatre est aussi trouvé, on trouve que c'est criminel. Un feu sur quatre est criminel. 90% des incendies de forêt, des feux de forêt sont dus à la négligence, négligence des gens, négligence des gouvernements à nettoyer les forêts aussi. Les environnementalistes sont où là-dedans, ils ne sont pas grands. Il y a plein de forêts, on le voit en Californie, la Californie a été blâmée, le gouvernement californien pour sa négligence envers le nettoyage des forêts, s'assurer que les forêts et les arbres sont débarrassés des vieux arbres qui sont là, secs. Ensuite, il y a la foudre aussi qui est à blâmer là-dedans et ça n'a rien à voir avec les changements climatiques. C'est encore là, juste la propagande, la propagande. Montrez-nous, il y a un incendie qui se passe, on met tout de suite l'écran changement climatique, urgence climatique. Et là, on blâme, on blâme les hydrocarveurs, les hydrocarveurs, les hydrocarveurs. Puis il n'y a pas un de ces moineaux, comme Al Gore ou Greta Thunberg, qui vient parler et défendre l'environnement. C'est comme, le mouvement environnementaliste n'existe plus. C'était remplacé par les alarmistes, les... du climat, les... on pourrait les appeler les grands dérangeurs. Hein? Puis ils font beaucoup, beaucoup de bruit. Mais ils ne sont pas intéressés vraiment par l'environnement, par la faune, par la flore. Leurs autres, c'est de s'attaquer avec les membres aux hydrocarbures, puis de tout blâmer sur les hydrocarbures. Des activistes, c'est ça le terme que je cherchais. Je ne peux pas nier que l'activité humaine a un rôle à jouer dans la détérioration de la biosphère, la détérioration de l'environnement. Mais quant au reste, les changements climatiques sont très cycliques. Ils sont difficiles à analyser, c'est difficile à comprendre. Tu ne peux pas... et tous ces gens-là qui te font toutes des leçons de moralité à la télé, dans les journaux, il n'y en a pas un qui est scientifique là-dedans, ils t'amènent toujours ça, sans te donner de... d'abord de... de données, hein. Ils s'en viennent japper, japper, mais ils n'ont pas de données pour soutenir quoi que ce soit. Puis ils ont encore moins de solutions. Ils font juste japper, japper, puis ça s'arrête là. Alors moi, je viens de t'en donner des données. 90 % des incendies sont dus à la négligence. Puis 1 sur 4 est un incendie criminel. Puis qu'il y a une... Au Canada, il y a eu un laissé-râler, il y a eu un laissé-râler total concernant le nettoyage des forêts et l'entretien des forêts. Puis que tu peux demander à n'importe quel météorologue, le mois de juin au Canada, puis au mois de mai, ça a été bien ordinaire. OK? Il n'y a eu rien à écrire à sa mère. Il n'y a pas eu des sécheresses, de la chaleur extraordinaire, là. Ça a été très, très, très ordinaire. Comme mois de mai et juin. Donc, beaucoup de distractions avec ça. On en a parlé beaucoup aux États-Unis, New York, Washington, parce que c'est deux États qui ont été touchés, puis c'est deux États qui sont les deux capitales du journalisme. Tous les journalistes de la Swamp sont là. Donc, eux autres, ils se sentent, je ne sais pas, plus importants, puis ils n'ont parlé que de ça. Alors que tu as eu un déraillement de train à New Ohio, Palestine, puis les gens sont confrontés à des produits toxiques. Quand c'est arrivé, puis ils sont confrontés à des produits toxiques pour les dizaines d'années à venir. Puis il n'y a personne qui en parle. On n'en avait rien à cirer. Donc, vois-tu le deux poids, deux mesures? Mais là, c'est des petits journalistes de New York, parce que c'est les deux capitales du journalisme. Ce sont tous les journalistes américains qui couvrent la politique. Puis là, je peux te dire une chose. Ils s'en sont donnés à cœur joie pour en rajouter des couches et des couches et des couches. Pendant ce temps-là, c'est une semaine de fou. Avec beaucoup de diversion. On a vu Donald Trump hier. Bien, ça a été confirmé. Mais c'est lui qui l'a annoncé le premier sur son réseau social Truth Social qu'il avait reçu des actes d'accusation pour ça. Les documents classifiés ou pas classifiés qu'il avait, la manutention de ça, la mauvaise manutention, manipulation à Morelago. Donc, 37 chefs d'accusation peuvent faire face à 100 ans de prison. On veut se débarrasser de Donald Trump. C'est du deux poids, deux mesures. Mais là, ça va parler, parler, parler énormément. Puis, du côté des Républicains, à la Chambre, des représentants, on a mis la main, finalement, sur un fameux document que le FBI essayait de cacher parce que les Républicains sont majoritaires à la Chambre, donc ils font des enquêtes. Comme les démocrates n'ont pas arrêté de déranger Donald Trump, puis ça a donné lieu à deux destitutions de la Chambre parce qu'on n'a pas lâché Donald Trump, c'est la même chose maintenant que les Républicains sont majoritaires. Là, on fait des enquêtes. On enquête la famille Biden qui est corrompue. Ça fait 40 ans qu'il est là. Ses frères, son fils ont tous reçu de l'argent, lui-même, de pays étrangers. C'est pourri à l'os. Puis, le FBI a un dossier détaillé depuis 2017 sur toutes ces manigances-là avec le gouvernement chinois, ukrainien, puis tous les comptes en banque qui ont été ouverts partout par la famille Biden pour recevoir des dizaines de millions de dollars. Mais on cachait ce document-là. Finalement, avant hier, les Républicains ont menacé de garder Christopher Wray otage. Ça, c'est une expression. Une contente. Tu le gardes parce qu'il ne veut pas te donner un... Tous les représentants des agences gouvernementales qui ne veulent pas donner des documents importants puis qui s'entêtent, peuvent, par la Chambre, être obligés de rester dans une pièce puis rester là jusqu'à ce qu'ils décident de donner le document. Une espèce de prise d'otage, si tu veux. Mais c'est dans la procédure du Parlement américain, la Chambre, ça fonctionne comme ça. Finalement, il y a eu peur de se faire mettre dans une pièce, dans le trou, comme on dit, puis il a remis le fameux formulaire FD 10-23. Et là, ils ont pu voir la corruption détaillée de la famille Biden. Donc, pendant qu'on était sur le point de tout mettre ça dans les médias, on arrive avec le gouvernement de Joe Biden, il a fait en sorte qu'il a bousillé tout ça en amenant tout de suite puis en signant des accusations de son département de justice contre Donald Trump. C'était même pas fini l'enquête. Mais on a précipité ça pour noyer le poisson. Mais d'après moi, tout ça, on le sait que c'est de la politique. C'est juste du... Comment dire? C'est du spectacle. Puis après ça, tu as Poutine qui dit qu'il envoie des armes en Biélorussie nucléaire. Donc, on est en train d'attiser beaucoup de tensions, de créer beaucoup de distractions. puis il y a une nouvelle qui est passée inaperçue, c'est nous autres ici qui sommes partagés ça. Puis là, je reviens là-dessus parce que peut-être que toute cette distraction-là, c'est pour cacher cette nouvelle-là parce que ça devrait être sur la une de tous les médias puis on devrait ne pas arrêter de parler de ça. Puis c'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas... qu'on en parle. C'est qu'on a envoyé tous ces écrans de distractions puis de fumée. Bien, c'est que... Hey! La vérité est là. Le gouvernement américain a des douzaines de vaisseaux extraterrestres puis même, peut-être même, des extraterrestres entre les mains. Ça, c'est sorti cette semaine, je vous l'avais partagé, mais là, on retourne parce que Jesse Waters et Tucker Carlson en ont parlé. On commence avec Jesse Waters qui a une émission à Fox News et il parlait de ça. Lui, c'était il y a 5 jours. Donc, des sources très crédibles et même des gens de la haute intelligence des renseignements. Que les forces armées américaines sont en possession d'au moins une douzaine de vaisseaux extraterrestres. Moi, je ne sais pas, mais wow! On vit quelque chose d'unique. Et autant l'armée américaine que l'industrie privée, comme je te l'avais dit, et c'est Stephen Greer qui nous avait éveillé à ça, il dit, c'est tout entre les mains de l'industrie privée et on est en train d'essayer de comprendre cette technologie-là puis de l'inverser puis de comprendre si on ne peut pas l'utiliser. C'est une espèce de contrôle de la gravité. Et il y a même une source qui dit, on essaie de faire voler en ce moment ces vaisseaux-là. Et voici Michael Schellenberger, le fondateur de Public. Donc, c'est quoi cette histoire-là? Ces sources-là, qu'est-ce qu'elles vous disent? Qu'on a 12 vaisseaux et de quoi ils ont l'air? Donc, ça va du disque, la forme des disques qu'on connaît, traditionnel des surcoupes volantes, aux formes de triangles aussi, triangulaires. Il y en a qui décrit, il y en a d'autres aussi qui ont décrit des espèces d'hélicoptères très avancées ou même des sous-marins. Ça, c'est-à-dire des gens qui sont sains d'esprit et dans les hauts rangs des renseignements et qui sont assez élevés pour être en possession et savoir ce qui se passe. Et ils ont des codes de sécurité qui leur permettent d'accéder à ça. Ils étaient très anxieux de parler avec moi. J'ai même protégé naturellement leur identité. Je n'ai même pas révélé leur genre s'ils étaient masculins ou féminins ou de quelles institutions ils travaillent. mais ils se sont tous sentis obligés de parler par rapport à ce qu'il y a eu. Nous, on avait parlé ici de ce sonneur d'alarme qui avait commencé et là, c'est toute une gang qui s'en viennent et qui se sentent obligés de parler. Et ils ont vérifié les fameuses déclarations de ce sonneur d'alarme, ces gens-là, puis ils ont découvert que oui, c'est vrai. Et qu'ils ont découvert que le gouvernement américain a des vaisseaux qui ne sont pas humains. On va l'écouter Tucker maintenant qui nous disait la même chose au début de semaine parce que Tucker Carlson, qu'on aime beaucoup, que j'aime beaucoup, que vous connaissez parce qu'il parlait beaucoup d'extraterrestres aussi, de UFO, et a quitté Fox News pour des raisons évidentes parce qu'il exposait la swamp et tout ce qui pouvait se passer. Bien, il est revenu maintenant, cet officiel, il est sur Twitter avec son émission, Tucker Carlson, et voici. Il est déjà rendu à 111 millions de vues pour sa première émission. Il n'y a personne qui est capable d'atteindre des chiffres comme ça, la télévision qui peut se comparer à lui. C'est quelqu'un de très populaire. Même les gens de gauche comme de droite l'aiment beaucoup. on va aller écouter Tucker qui dit « Hey, on nous cache des choses incroyables. » Donc, maintenant, dans le journalisme, la curiosité est devenue un crime. Donc, hier, c'est quand je vous en ai parlé, lui, son émission, sa première, je pense que c'était mercredi, donc c'est arrivé le mardi. Il dit hier, il y a un officier qui a déclaré ceci. Donc, ce fameux sonneur d'alarme dont Tucker parle et qui rapporte la nouvelle aussi, il dit, ce sonneur d'alarme qui est un ancien pilote et qui est encore membre de l'armée, il dit, le gouvernement américain a en sa possession des appareils, des vaisseaux qui ne sont pas d'origine humaine. Et même les corps de ces êtres qui ont piloté ces vaisseaux-là. Le Pentagone a étudié pendant des décennies ces objets volants on a identifié parce qu'on a voulu développer des armes et des technologies encore plus puissantes que n'importe qui. Et c'est ça que le gars, le sonneur d'alarme a dit. Et c'est clair qu'il disait la vérité. Donc, les OVNIs sont vrais, mais nous autres on le savait depuis longtemps. Et la vie extraterrestre aussi. dans un pays normal, dans un pays normal, cette nouvelle-là serait catégorisée comme une bombshell, une nouvelle de dernière heure dont on parlerait et qu'on n'arrêterait pas de parler. ce serait l'histoire du siècle et non pas lui, Tucker, il dit ce serait l'histoire du millénaire. Mais dans notre pays ou dans nos pays, ce n'est pas le cas. Donc, lui, son compte, le sonneur d'alarme, c'était sur l'article dont je vous ai partagé qui était sur la plateforme de Debrief. dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Nous autres, on le savait un peu que ça existait parce que des fois, j'allais chercher des nouvelles là-dessus et que je vous partageais, mais ce n'est pas quelque chose qui est connu, de Debrief. Le Washington Post avait cette histoire-là mais a décidé de ne pas partir avec et de la publier. Et le New York Times prétend que ce n'est jamais arrivé. sur la page fronticipiste du New York Times ce matin, il y avait cinq histoires qui concernaient l'Ukraine et quatre histoires qui concernaient Donald Trump et les trans et, naturellement, l'océan climatique. le line-up habituel de toutes les nouvelles, toujours la même chose. Il n'y avait rien du tout concernant le fait qu'il y a des extraterrestres qui se promènent partout. Pas un mot dans le New York Times. Si vous vous demandez pourquoi nos pays sont si dysfonctionnels, c'est une grande partie de la raison, les médias. Il n'y a personne et nous autres, la population, il n'y a personne qui sait ce qui se passe. Parce que si, nous autres, on est là, on n'est pas nombreux, j'ai 70, 75 000 abonnés, on se parle, mais la majorité de la population ne vient pas sur YouTube, ne va pas sur Rumble ou peu importe puis écoute les médias, tu ne sauras jamais ce qui se passe vraiment. Donc fascinant, quelque chose de, c'est l'histoire du millénaire, du millénaire. Vraiment, on est dans un moment historique. Je vous laisse ça dans la barre de description puis passez un bon vendredi soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada